Sous-titrage ST' 501 Remake de Megaman mais pour un autre style qui est différent Donc apparemment mon ami m'avait dit que c'était le même créateur que Megaman Qui faisait en fait ce qu'il souhaitait faire au départ mais que la technologie lui permettait pas Donc là on peut me voir en train de battre contre le boss C'est vraiment pas la même technique que dans Megaman Sauf qu'il faut avoir les réflexes à exer pas mal Donc le jeu est vraiment le fun On veut toujours essayer de battre son record De battre le boss Les boss sont vraiment frustrants Mais une fois qu'on a compris la tactique qu'il faut faire On le fait et on peut le battre De cette façon là Donc Mighty No. 9 c'est ça en fait c'est un robot Comme Megaman Qui se bat contre des robots comme dans Megaman Qui prend les armes des robots qui a battu comme dans Megaman C'est pour ça que je dis C'est vraiment un remake Un excellent remake Parce que Oui au début on est comme pas sûr Ah c'est pas le fun C'est pas comme Megaman parfaitement Mais plus qu'on s'y attarde au jeu Plus on se rend compte que le jeu En vaut vraiment la peine Donc Qu'est-ce qu'on fait avec un jeu qui en vaut la peine On continue à jouer Pis on y prend goût Donc Voilà Donc là j'ai réussi à avoir le boss Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à Megaman On pourrait dire Hum Le jeu est vraiment différent Pis c'est ce qui fait son charme Parce que Dans Megaman tu tires sur l'ennemi Juste le temps qu'il disparaisse Qu'il explose Pis tu t'en vas Mais dans Mighty Number 9 Faut que tu trouves assez de points Pour avoir ton Ton bonus d'énergie Quand t'arrives pour mourir tu le prends Donc c'est vraiment tout le temps une course Quel ennemi je vais absorber pour avoir mon boost Pis avec le boost ben souvent c'est d'abattre le boss Pis les boss on le sait sont tough Donc si vous vous demandez sur quelle console Vous pouvez jouer à Mighty Number 9 Apparemment on peut jouer sur Xbox 360 Comme ma version à moi Hum Moi je l'avais aussi sur la PS4 en CD Donc c'est un jeu qui vaut pas très cher Mais il a baissé sur le marché Xbox Live Moi je voulais l'acheter Il était 20$ Pis quand je suis allé pour l'acheter Il était 7,99$ Donc j'étais bien content J'ai sauvé 12$ C'est bien Donc Ça en vaut vraiment la peine Hum Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Il est disponible aussi sur la Wii U je pense Pis PS4 Xbox 360 Ça ressemble à ça Donc Hum Vraiment on peut voir que le jeu est intense C'est Tout le temps en train de tirer quelque chose Se tasser des pics Pis Le seul move qu'on a à part sauter pis tirer C'est dashé Comme Se donner un élan dans l'air pis c'est comme ça qu'on capture l'énergie des monstres Et ben des robots Comme ça on voit Donc C'est tout le temps genre je vais en prendre un autre Je vais en prendre un autre pis c'est vraiment le fun genre Parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver Donc Moi pour moi c'est un must Si vous aimez Megaman Si vous êtes fan Ça peut valoir la peine Mais sinon Si vous êtes pas si fan que ça de Megaman Ben le jeu Peut-être que vous allez aimer plus ce jeu là que les Megaman Mais J'espère qu'ils vont faire une suite C'est vraiment le même principe J'ai Megaman 11 Sur mon Nintendo Switch Pis Je peux vous dire que Il y a pas grande différence dans le style de gameplay A part que Megaman 11 Il est vraiment fucked up Je le conseille à n'importe qui Qui aime Megaman bien sûr Pis Mighty No. 9 C'est vraiment un jeu à part Comme c'est pas Megaman C'est juste un Un nouvel exemple Donc Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire Sur Mighty No. 9 Les niveaux sont vraiment difficiles Des fois on sait pas où aller Pour pas exploser dans les pics Aussi on peut choisir le nombre de vies qu'on veut avoir Pour faire le jeu Donc Mettons Je prends 9 vies C'est pas mal le maximum qu'on peut prendre Pis C'est ça Il y a tout le temps de quoi Genre que Tu peux faire mieux dans ce jeu là Tu le fais le tableau une fois Tu vas te ramasser Game over après Tes 3 essais Ou tes 6 essais Ou une 5 Ou quoi de là Mais Non c'est ça C'est vraiment genre C'est comme Ah j'ai pas réussi J'ai vraiment le goût de l'avoir Pis je vais réussir tantôt Pis je vais l'avoir C'est tout le temps Tout le temps des défis Tout le temps Tout le temps Avoir à A relever d'autres affaires Pour avoir Quelque chose de bien Donc T'sais se surpasser Dans ce jeu là On peut le faire Il y a toujours place A l'amélioration C'est pas se faire toucher Absorber le robot Pis continuer le trajet Sans exploser C'est vraiment difficile Mais C'est vraiment cool Une fois que tu commences A être bon A peu près après A peu près après A mille fois que t'es mort Tu commences à être popé Ha Ben là C'est comme ça Vaut la peine de Continuer à jouer Donc moi pour ce Pour ce Ce jeu là Ma note Ce que je donnerais C'est Vraiment personnel Mais Vu que j'étais un grand fan De Megaman Pis j'apprécie Mighty No.9 Pour qu'est-ce que c'est En fait Moi Je dirais Hum Comparé à Megaman Pis toute l'ampleur Que Megaman a eu Je dirais Je donnerais environ Qu'est-ce que je veux dire Entre 7.5 Pis 8.5 Tu vois Parce que La place à l'amélioration Au fond Je suis 7.5 Ça fait la note On va interviser 7 sur 10 Parce que Megaman Il était vraiment Unique Pis là Maintenant Avec l'arrivée On a un nouveau petit bébé Tu sais Qui rentre dans la série Mais c'est pas vraiment Identique C'est juste Différent Ah oui Pis on a le choix entre la musique Old school Retro Ou ben La musique Instrumentale Genre Full remix Tu sais Parce que dans Megaman La musique était vraiment bonne Pis j'arrête pas de parler Megaman Dans ce cas Donc Dans Mighty No.9 La musique On peut avoir Son style On a toujours moyen d'améliorer les graphismes Tu sais Ce qu'on peut faire C'est mettre La luminosité Pardon Différemment Donc Sur ce C'était Alexian Lessard Pour une autre vidéo Review De Mighty No.9 Je suis content C'est mon premier review Que je peux faire Donc Je vous dis Merci Et partagez Le plus possible Alors à plus Il va falloir faire mieux que ça Il va falloir faire mieux que ça Feu à volonté Donpe 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 Tire de couverture Allez Reprends toi Ville Mon armée Il faut arrêter la guerre Sur ... ... ... ... ... ... C'est parti !